Le premier exercice c'est au niveau de l'équilibre du corps il faut que le corps soit équilibré et pour cela donc il y a une position que le corps doit prendre à chaque fois voilà cette position là le karatéka appelle ça yodachi c'est à dire que vous voyez les pieds doivent être carrés avec les épaules voilà c'est à dire que regardez c'est ça qui donne l'équilibre au corps la manière dont de se tenir debout cette manière de se tenir debout est utile pour le corps alors regardez bien il faut que le corps les pieds et les épaules soient carrés quand je dis carré ça veut dire qu'ils doivent être à l'endroit les pieds doivent prendre une position égale à la mesure du corps des épaules les pieds et les épaules doivent avoir le même écartement alors allons-y alors cet exercice vous pouvez le faire pendant environ 5 minutes vous restez comme ça concentrez vous ne bougez pas fermez les yeux et vous respirez calmement cet exercice permet d'avoir un équilibre du corps c'est à dire que le corps doit être équilibré il ne faut pas que le corps soit à gauche à droite il ne faut pas que le corps subisse soit les pressentiments ou alors les préceptes ou alors les imbécilités de tout genre les imbécilités pathologiques dont le corps ne doit pas subir la maladie par exemple le corps ne doit pas subir les agressions extérieures le corps doit être équilibré et le corps ne doit pas chanceler devant une épreuve quelconque que ce soit une épreuve d'attaque par exemple un ennemi qui vous attaque il faut que le corps soit équilibré par exemple une épidémie choléra, hépatite B, hépatite C ou alors je ne sais pas quoi, quelle autre épidémie il faut que le corps soit capable d'être équilibré il faut qu'aucune attaque ne puisse faire chanceler le corps le corps doit être équilibré alors cet exercice permet donc l'équilibre du corps vous restez comme ça 5 minutes placez bien les pieds Benjamin comme ça et les pieds doivent regarder tout droit parce que c'est une question d'énergie regardez mes pieds les pieds sont tout droit, regardez vers l'avant parce que vos énergies en fait circulant dans le corps doivent avoir un sens et c'est ça qui vous donne la puissance soit la puissance d'attaque soit la puissance de défense cette puissance d'attaque et de défense donne l'équilibre du corps où le corps doit être équilibré afin de pouvoir garantir une attaque ou une défense vous pouvez rester comme ça 5 minutes le matin au réveil vous le faites et je rappelle que c'est votre niveau actuellement c'est votre niveau c'est ce que vous devrez faire alors ça va, on revient ça c'était l'équilibre du corps maintenant nous allons voir ce qu'on appelle la solidité du corps il faut que le corps soit solide il faut aussi également une certaine position donc le corps qui doit être solide doit avoir une puissance c'est à dire que la puissance que le corps doit développer est une puissance qui lui permet de pouvoir résister c'est la résistance du corps regardez ce que je fais l'autre pied d'appui il doit être solide du corps vous alternez or le corps ne doit pas bouger donc vous pouvez mettre les mains au hanche comme ça pour garantir votre équilibre le pied d'appui qui est au sol doit être résistant ça vous permet d'avoir la résistance du corps montez bien le pied regardez bien le genou c'est sur le genou regardez très bien voilà c'est bon vous alternez vous alternez vous pouvez faire une minute par position du corps du pied afin de pouvoir garantir à l'autre pied la résistance donc ça vous permet donc de garantir la solidité du corps le corps doit être solide alors il y a une panoplie d'énergie pour la solidité du corps ça c'est le premier exercice alors d'autres exercices par exemple vous pouvez faire ça allez-y la solidité du corps et vous pouvez toujours garantir cet équilibre vous alternez vous alternez vous voyez que l'autre pied d'appui exige un bon équilibre donc ça doit être solide le corps allez-y vous alternez à chaque fois vous alternez allez-y vous le faites plusieurs fois nous sommes à la solidité du corps parce que le corps doit être solide alors une autre forme d'exercice toujours pour la solidité du corps vous pouvez le faire regardez allez-y et encore regardez extension jambes allez-y comme je le fais on y va là nous travaillons la solidité du corps alors vous faites ceci on y va toujours on y va go vous lancez le pied pied gauche on y va allons-y le mouvement doit être coordonné on y va regardez et puis on s'arrête on y va on y va regardez vous avancez le pied et vous le pliez hein on y va vous revenez sous le pied deux pieds vous avancez vous pliez voilà vous revenez sous le pied d'appui on y va on y va on y va ok ça c'est la solidité du corps et c'est très important pour solidifier du corps par exemple ces trois exercices est-ce qu'on a compris ça passe vous revenez la bonne position maintenant il faut travailler le quatrième exercice ce qu'on pourrait appeler la détente du corps le corps doit être détendu on y va vous détendez les muscles alors on y va vous détendez les muscles on y va comme je fais vous détendez les muscles on y va regardez tout ce que je fais vous faites comme je fais comme je fais ça c'est la détente du corps c'est très important de détendre le corps parce que le corps doit être leste les mouvements doivent se coordonner entre eux on y va les muscles doivent être détendus vous détendez les muscles alors tournez maintenant comme je le fais tournez la détente du corps les pieds allez-y changez au plus loin possible et gauche quoi ? quoi ? quoi ? 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 17 18 20 20 22 22 22 23 23 23 23 24 24 29 32 32 33 24 23 25 25 28 29 30 30 29 23 22 14 25 25 25 25 25 N'hésitez pas, le meilleur vous attend. Pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias, le bon bord Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis cinq ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Benoît, au Togo, mais aussi en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du bon bord Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine, avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le bon bord Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton.gmail.com Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com Le MBB3, la formule spéciale bien-être et santé, est la base de l'enseignement du bon bord Benoît Bitton. C'est pour vous retrouver au carrefour de votre vie. Le MBB3, bien-être et santé, c'est pour bien vous sentir au mieux de votre forme, mais aussi trouver la véritable vie spirituelle, pouvoir au calme et à la sérénité. Le MBB3, santé et bien-être, suivant de spiritualité, promotion et présentation dans l'Hexagone. Prenez rendez-vous dès maintenant. Paris, les 20, 21 et 22 avril 2018. Toulouse, les 27, 28 et 29 avril 2018. Le MBB3, santé et bien-être, suivant de spiritualité, bientôt chez vous. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact, WhatsApp uniquement 0033 760 57 65 72. Notre adresse mail, benoît.bitton.gmail.com Le MBB3, santé et bien-être, suivant de spiritualité, à Paris et à Toulouse. Vous pouvez rester comme ça, même 5 minutes. Ces exercices sont à faire tout, tout le matin. Changez avec les poings. Les poings. Levez-vous pas avec les genoux. Vous vous levez sans mettre les genoux par terre. Alors, on y va. Toujours la force du corps. On y va. Go, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Levez-vous sans mettre les genoux par terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous donnez la force au corps. Alors, respirez, soufflez. Soufflez. Soufflez, détendez-vous. Toujours vous soufflez. Maintenant, vous allez avoir la puissance au corps. La puissance du corps. Le corps doit être puissant. Très puissant. Alors, pour donner donc la puissance au corps, vous faites ça. C'est une autre position des arts martiaux. Comme ça. Allez-y. Comme ça. Travaillez la puissance du corps. La puissance du corps. Comme ça. Alors, vous descendez. Le dos doit être droit. Tout droit. Alors, comme ça. Regardez mes mains. Vous restez comme ça. Ça, c'est la puissance que vous trouvez au corps. Le corps doit être puissant. Très puissant. De sorte que tout ce qui passe au travers du corps doit ressentir la puissance du corps. Restez comme ça. C'est-à-dire que cette position vous permet à chaque fois de comprendre que votre corps est faible. Mais si jamais le corps est faible, il faut le rendre puissant. Puissant. Vous restez comme ça. Puissant. Alors, ça vous permet donc de pouvoir résister aux forces de frappe extérieure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui vous arrive à l'extérieur, vous devez être capable d'agir avec la puissance. Alors, regardez toujours. Alors, vous allez avancer comme ça. La puissance du corps. Allez-y. C'est un autre exercice de puissance du corps. Comme ça. Alors, vous restez sur place. Vous changez la puissance du corps. Le thorax doit être bombé. Alors, comme ça. Comme ça. Regardez le pied. L'autre pied tendu. Regardez vers le ciel. Regardez bien le pied tendu qui regarde vers le ciel. Comme ça. Ça, c'est la puissance du corps que vous travaillez. Vous changez. Donc, en même temps, la position des bras. Regardez la position des bras. Vous ne prenez pas l'appui au sol. Vous y allez directement. On y va. Hop. Top. De l'autre côté. La puissance du corps. De l'autre côté. De l'autre côté. On revient. Ça, c'est le travail de puissance. Mais ce n'est pas tout. Vous allez faire la marche du canard. Regardez-moi. On y va. Accoupi. Comme un canard. Allez-y. Allez-y. On y va. C'est bon. Retournez-vous. Retournez-vous. Reprenez vos places. Ça, c'est la puissance du corps. Vous travaillez ainsi la puissance. Le corps doit être très puissant afin de pouvoir résister ou bien attaquer en cas de défense. Maintenant, la relaxation du corps. Pour que le corps soit relax. Asseyez-vous. Face à la mer. Relaxez le corps. Les pieds sont droits. Vous revenez. Vous soulevez le pied. On y va. On y va. Go. Go. Chop. Go. Top. Relâchez les bras, les pieds. Mettez les bras derrière. Relax. Maintenant, on se couche. On soulève les pieds gauches. Regardez, pieds gauches. Go. Pieds droits. Pieds gauches. Pieds droits. Pieds gauches. Pieds droits. Pieds gauches. Pieds droits. Pieds gauches. Pieds droits. C'est bon. Revenez. Levez-vous. Alors, détendez-vous. Toujours en yoydachi. Regardez. Les épaules et les pieds doivent être carrées. relâchement tout ça c'est toujours la relaxation vous relâchez le corps alors rassemblez les pieds toujours les pieds droits les bras sur les pieds tournez-vous les bras derrière devant et puis derrière devant derrière devant derrière devant derrière devant derrière devant derrière à gauche à droite 1 gauche 1 1 1 1 ça c'est le huitième exercice que nous avons vu là c'est la relaxation maintenant le 9e exercice c'est le contrôle du corps parce qu'on doit contrôler le corps il y a des techniques pour contrôler le corps ça veut dire quoi vous avez une maladie qui est dans votre corps vous devez le contrôler vous contrôlez votre respiration vous contrôlez votre battement du coeur vous contrôlez votre équilibre des paupières vous contrôlez tout le travail de vos reins le travail de votre estomac le travail de votre foie le travail de votre pancréas bref vous contrôlez tous les travaux que le corps fait donc tous les centres moteurs vous les contrôlez alors comment on contrôle dans les centres moteurs du corps il faut savoir que nous avons cinq centres moteurs du corps il y a le cerveau il y a le coeur il y a l'estomac il y a les deux reins et le sexe voilà les cinq centres moteurs que nous avons et ces cinq centres moteurs doivent être contrôlés parce que quand vous contrôlez les cinq centres moteurs vous allez contrôler tout le fonctionnement du corps ça veut dire quoi c'est une partie du corps est malade il est corrigé automatiquement par le centre qui lui concerne ça veut dire quoi ça veut dire que vous vous chargez des centres moteurs et les centres moteurs se vous chargez du reste parce que chaque centre moteur contrôle si vous voulez un système dans le corps nous avons beaucoup de systèmes de fonctionnement dans le corps alors les centres moteurs contrôlent tous les systèmes chaque centre moteur a un système qui contrôle si vous comptez dans les centres moteurs le reste les centres moteurs eux vont contrôler c'est comme si vous êtes président d'un club vous contrôlez l'entraîneur et l'entraîneur contrôle les joueurs c'est comme ça que ça se passe le corps est pareil alors vous restez donc droit vous fermez les yeux vous pensez à votre cerveau vous contrôlez le cerveau et vous donnez à votre cerveau une certaine tâche dont sa mission c'est quoi c'est de contrôler tout le système qui lui est affilié le système qui lui est affilié lui-même le sait tout ce qui concerne la partie ORL c'est à dire que la partie de la tête les oreilles les yeux la conscience le cerveau le cortex bref tous les centres centres d'écriture centre moral centre ceci c'est lui qui les contrôle vous lui donnez simplement l'ordre et vous contrôlez s'il y a quelque chose qui se passe s'il y a un truc qui ne va pas dans les oreilles sur les yeux dans la tête bref vous contrôlez une fois vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous lui intimez l'ordre de faire son travail donc de contrôler et de guérir c'est ce qu'on appelle le contrôle de soi le contrôle du fonctionnement de soi est fait par vous même pas par un médecin ni par un maître c'est chacun qui est maître de son corps et le médecin de son corps et ensuite le deuxième centre moteur c'est le coeur c'est tout le système vasculaire c'est à dire que la circulation sanguine c'est à dire que le fonctionnement de la température du corps le fonctionnement même de ce qu'on pourrait appeler la tension donc la pression du corps le coeur doit être capable de le contrôler alors pourquoi il y a par exemple l'hypertension artérielle qui procède de la maladie du coeur ou alors pourquoi il y a par exemple le diabète ou alors des autres formes de maladie comme l'AVC par exemple c'est parce que le coeur n'a plus le contrôle de celui qui le porte chacun doit contrôler le système vasculaire donc le travail du coeur doit être contrôlé à la loupe et c'est chacun qui doit le faire vous devez donc être capable de contrôler votre système vasculaire alors si vous contrôlez vous sentez qu'il y a un truc un battement de surplus vous avez la tachycardie donc le battement rapide du coeur vous comprenez qu'il y a ses sources là ou que le coeur voudra avoir un battement surplus ou surplusant vous le maitrisez c'est à vous de lui donner l'ordre de pouvoir être tempéré et de ne faire que son travail et de lui donner un battement de coeur qui est régulier précis compressif et réel ça c'est le travail du disciple celui qui doit l'éduquer pour son corps il doit le préparer ainsi alors le troisième centre moteur c'est votre estomac alors vous sentez votre estomac vous regardez votre estomac est-ce qu'il a un ulcère est-ce qu'il a des problèmes gastriques est-ce qu'il y a d'autres formes de maladies que vous avez est-ce que vous avez par exemple une tumeur à l'estomac est-ce que vous avez ces sources là à l'estomac c'est à vous de voir vous contrôlez ça comme ça vous contrôlez le fonctionnement du centre moteur qui est lié à l'estomac donc à la digestion le centre digestif est-ce qu'il digère bien est-ce qu'il digère mal est-ce qu'il est en train de faire son travail de digestion comme il faut est-ce que c'est un bon industriel parce que ça faut savoir que la digestion c'est un combat c'est un corps à corps c'est une forme de travail industriel que le corps abat par l'estomac vous devez donc être capable de contrôler le travail de ce système digestif qui est contrôlé et dirigé par le centre moteur de l'estomac alors si vous vous rendez compte qu'il y a un problème au niveau de l'estomac vous lui intimez l'ordre de faire son travail parce qu'il ne manque de vous il faut savoir que notre corps est ce que nous pensons qu'il est et nous sommes ce que nous pensons que nous sommes c'est ça le problème maïtique le maïtisme c'est la création de notre environnement par nous-mêmes, avec nous-mêmes et en rapport avec ce que nous pensons de nous-mêmes or tel nous pensons de nous-mêmes, tel nous sommes si nous pensons que notre système digestif va mal nous changeons la façon de penser de lui et nous pensons positif c'est-à-dire qu'il se porte bien, qu'il travaille bien et qu'il accomplisse bien sa tâche qui lui est incombe c'est ça alors le troisième point maintenant sur lequel vous devez rester, le quatrième ce sont les deux rangs le système rénal est un système excrétaire associé au foie mais les deux rangs c'est un centre moteur assez important qui est donc chargé de pouvoir nettoyer le corps or vous savez, si vous avez une insuffisance rénale, ça veut dire que votre corps est empoisonné parce que toutes les saluités qui sont liées à la digestion ne sont pas rejetées ces saluités donc, ces acides sulfuriques, ces acides destructifs et nocifs vont donc enchaîner dans tous les centres du corps et le corps sera donc empoisonné et puis c'est la mort donc vous devez donc contrôler vos deux rangs afin que ceux-ci puissent faire leur travail, rien que leur travail et tout leur travail si les deux rangs fonctionnent normalement vous n'avez pas de problème d'excrétion parce que l'excrétion passe forcément par les deux rangs il ne faut pas qu'un seul rin soit malade ou défectueux il faut que les deux rangs fonctionnent normalement parce qu'en fait, à votre naissance, vous avez les deux qui fonctionnent normalement il ne faut donc pas qu'une agression extérieure arrive à éteindre le fonctionnement de vos deux rangs donc, vous contrôlez les deux rangs c'est un travail très important alors, si vous sentez que les deux rangs ne fonctionnent pas bien ça veut dire que vous n'avez pas une bonne fonction extérieure vous lui intimez l'ordre de bien faire son travail et vous lui demandez de toute façon, chargement comme on charge à un ouvrier de faire le travail vous lui chargez en lui intimant l'ordre de faire bien son travail alors, le cinquième et dernier système le cinquième et dernier centre moteur, c'est le sexe votre sexe fonctionne-t-il normalement ? est-ce que votre sexe a une faiblesse ? votre sexe a-t-il une impuissance ? ce n'est pas du tout normal est-ce que votre sexe doit être prévu ? ou alors doit prévoir être toujours habile ? pour les femmes toujours tellement liées pour les hommes toujours tellement viriles parce que que ce soit pour les femmes de ce qu'on pourrait appeler la frigidité que ce soit pour les hommes de ce qu'on pourrait appeler la faiblesse ou l'impuissance sexuelle cela n'est pas du tout conforme aux règles spirituelles que votre corps doit intervenir votre corps doit être capable de pouvoir se lever spirituellement à travers votre sexe donc vous intimez l'ordre à votre sexe de bien faire son travail pour les hommes d'être toujours viriles pour les femmes d'être toujours capables de donner satisfaction et cette satisfaction n'est pas du tout un plaisir pour vous cette satisfaction est un moyen pour vous de vous renaître de nouveau la renaissance spirituelle passe forcément par le sexe alors contrôlez votre sexe et dites-lui de toujours bien faire son travail toujours être virile pour les hommes et toujours être apte pour les femmes et toujours comprenez et en lui disant que tu n'es pas là pour le plaisir mais tu es là pour un moyen de me faire développer mes forces intérieures la vitalité intérieure et de pouvoir être en bonne santé donc me guérir par rapport à toi et aussi atteindre l'extrase mystique la spiritualité à travers toi parce que c'est un carburant qui élève l'âme qui élève l'esprit vers la dimension cosmique c'est ça qu'on appelle la spiritualité alors voilà donc les cinq centres moteurs comment vous les avez donc contrôlé c'est ce qu'on appelle le contrôle du fonctionnement du corps alors maintenant on s'assoit toujours face à l'eau vous faites ce qu'on appelle la méditation du corps attention asseyez-vous peut-être vous montez par ici la méditation du corps c'est très important attention, ce n'est pas une méditation ordinaire asseyez-vous allez-y ce n'est pas du tout une méditation ordinaire non, il s'agit ici au corps de rendre compte à l'esprit de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas qu'est-ce qui va pour le corps et de ce qui ne va pas c'est de ça qu'il est question qu'est-ce que le corps doit donc dire à l'esprit vous vous asseyez dans cette position là voilà, croisez les pieds parce qu'en fait vous devrez être en harmonie vous devez faire ce qu'on appelle un arc électrique avec votre corps, un arc magnétique dont les pieds doivent être joints les bras, les doigts aussi doivent être joints soit croisés soit joints afin de pouvoir créer le courant magnétique qui ne se perd pas, un arc magnétique qui fait en sorte que vous avez le courant qui tourne en continu qui ne se dispara pas fermez les yeux la méditation du corps commence quelle est donc votre première mission que vous a assigné l'esprit votre première mission que vous a assigné l'esprit c'est de pouvoir le garder sain le corps doit être sain parce qu'il est toujours dit, il écrit quelque part un esprit sain dans un corps sain et il est toujours dit dans l'alimentation nous allons voir ça ce soir il est toujours dit dans l'alimentation que ton médicament soit ton aliment et que ton aliment soit ton médicament vous devez donc faire un rapport à l'esprit est-ce que vous avez utilisé le médicament qu'on appelle l'aliment ou alors est-ce que vous vous êtes alimenté en qualité de traitement du corps est-ce que vous avez donné à l'aliment sa vertu thérapeutique pour que le corps soit en bonne santé est-ce que vous avez mal mangé c'est le rapport que vous devez faire à l'esprit alors donnez donc à l'esprit le rapport que vous avez de votre fonctionnement du corps est-ce que vous l'avez bien nourri votre corps est-ce que vous êtes dans l'alcool par exemple vous savez que l'alcool agresse l'esprit et l'empêche de bien vivre dans un corps parce que l'alcool scandalise le corps agit sur le corps astral et puis sature le corps physique donc le rend sale si vous voulez est-ce que vous avez donc arrivé à bannir tout ce qui salit le corps donnez donc un rapport à l'esprit est-ce que tout ce que vous avez bu jusqu'ici ou mangé jusqu'ici est-ce que c'était un rapport avec le contrat que vous avez signé avec votre esprit c'était une alimentation du corps au fin de pouvoir garder et garantir une bonne astuce de l'esprit dans votre corps faites un rapport à l'esprit est-ce que vous avez bien préparé votre corps est-ce que vous avez immunisé votre corps contre les agressions extérieures dites ça à l'esprit faites-lui un rapport cela lui permettra justement de bien s'aligner et de bien comprendre le travail que vous avez abattu parce que en fait l'esprit n'attend que ça afin qu'il puisse bien s'asseoir dans le corps un corps sain garantit une bonne astuce de l'esprit parce que un esprit sain dans un corps sain c'est très important à comprendre vous méditez sur ça un esprit sain dans un corps sain est-ce que le corps est bien apte et bien capable de pouvoir garantir à l'esprit une bonne astuce sainte voilà la question on est en rapport au corps et à l'esprit alors maintenant le truc c'est quoi c'est un peu comme aussi une espèce de méditation confessionnelle c'est-à-dire quoi vous vous confessez de ce que vous n'avez pas pu faire au corps pour garantir donc une bonne astuce de l'esprit donc c'est comme un mea culpa vous demandez pardon à l'esprit de ne pas pouvoir faire ceci ou de ne pas être arrivé à faire cela alors si vous n'avez donc pas pu faire ceci ou cela demandez pardon à l'esprit et garantissez à l'esprit que vous devez le faire parce que le développement spirituel c'est que l'esprit qui est sain puisse vivre dans un corps qui est sain c'est pour cela qu'on doit préparer donc le corps afin que celui-ci puisse entrer dans le concert de l'expression de l'esprit ce que vous n'avez donc pas fait pour pouvoir garantir au corps une bonne saineté pour pouvoir faire vivre un esprit sain dans lui vous vous répentissez devant l'esprit vous dites à l'esprit pardon mais vous prenez la fermée résolution de faire mieux c'est à dire que de lui garantir une bonne assise dans votre corps parce que le corps doit être sain c'est ça le but du disciple assainir le corps afin que l'esprit qui est sain puisse bien y vivre c'est ça qu'on appelle le travail de préparation préparer le chemin du Christ, le retour du Christ c'est ça préparer le retour du Christ ça veut dire quoi ? ça veut dire que préparer la venue de l'esprit dans votre corps et pour bien donc le préparer assainissez votre corps afin que l'esprit qui est réellement l'esprit divin il puisse vivre dans votre corps parce que le Christ c'est l'esprit qui est sain chacun d'entre nous doit porter le Christ et pour porter le Christ il faut que le corps soit sain il faut que les rues, les forces du corps soient pures il faut que les chemins de l'esprit soient purifiés épurés, balayés sinon l'esprit ne viendra jamais vivre dans ce corps qui est malsain le corps qui est sain il doit être en bonne santé il doit être bien entretenu quand un corps est malade l'esprit ne peut pas y habiter alors rendez-vous compte que le corps qui est agressé extérieurement par les forces mystiques ou alors par les agressions pathologiques les maladies, il ne peut pas entretenir un esprit parce que l'esprit est sain il ne pourra jamais vivre dans un espace qui est malsain or la maladie, les attaques mystiques sont malsains c'est à vous de pouvoir créer un espace propre, pur et sain pour que l'esprit puisse y habiter c'est ça qui est important à savoir alors le travail du disciple c'est de pouvoir faire la dissection entre ce qu'il a pu faire pour le corps afin de garantir une bonne astuce de l'esprit et ce qu'il n'a pas pu faire afin de mieux le faire demain et dès à présent, la résolution est prise de mieux faire si vous êtes malade, prenez la résolution que le corps devra être bien entendu dès à présent, pur et en bonne santé donc sain si vous êtes victime des attaques mystiques dites-vous que vous êtes encore un faible et l'esprit n'aime pas ça, n'aime pas un corps faible vous devez donc garantir à l'esprit que vous ferez un effort que celui-ci puisse être sain pour qu'il puisse bien y vivre si votre corps est malsain, malade attaqué de toutes parts griffé, griffé, ciblé, criblé par les attaques mystiques extérieures ou alors les attaques pathologiques extérieures ou alors tous les environnements qui sont malsains pollués et irradiés par les forces extérieures maléfiques et les forces extérieures chimiques alors intoxiquer le corps ne peut pas tout du tout il ne peut pas garantir à l'esprit une bonne astuce donc prenez la résolution que vous ferez tout pour que votre corps soit sain, en bonne santé purifié, dépuré, assaini pour pouvoir lui garantir sa bonne assise c'est ça, préparer le retour du Christ attention, préparer le retour du Christ ce n'est pas s'asseoir, commencer à prier que Jésus revient c'est pas ça préparer le retour du Christ c'est quoi ? c'est de préparer votre corps physique afin de pouvoir recevoir la lumière divine qu'on appelle l'esprit tant que votre corps est malsain, malade impliqué dans des courants négatifs dans des zones maléfiques, dans des zones magnétiques négatives tant que votre corps est truffé des attaques mystiques extérieures et tant qu'il est malade le Christ, c'est-à-dire que votre esprit ne peut pas y habiter parce qu'il ne trouvera jamais un corps sain parce que lui il est sain il faut qu'il trouve un corps sain pour qu'il puisse y habiter c'est ça la méditation du corps rendez-vous compte en faisant l'état des lieux de votre corps c'est ce que ça veut dire